Le Real n'a pas terminé son mercato estival. En effet, le club cherche un remplaçant à Karim Benzema. On est dans une saison plutôt spéciale puisqu'il va y avoir une Coupe du Monde cet hiver. Et évidemment que Karim Benzema ne pourra pas jouer tous les matchs du Real plus la Coupe du Monde sachant qu'il va avoir 35 ans, les blessures, la fatigue, etc. Le club a entamé une opération dégraissage, on va y revenir. Mais surtout, ils vont chercher un remplaçant au français en fin de mercato. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 4-5 noms qui sortent le plus. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur l'attaquant que le Real doit absolument chercher pour cette fin de mercato. C'est parti ! Bon, on va commencer par le contexte. Le Real ne veut pas acheter un autre joueur pour répondre au Barça. J'ai lu ça dans certains de mes commentaires comme quoi le Real voulait répondre au mercato XXL stratosphérique du Barça. C'est vrai que ce mercato du côté de la Catalogne est dingue. Ça parle même de Bernardo Silva, c'est dire. Le Real est champion d'Espagne. Le Real est champion d'Europe. Financièrement, ils sont sains. Ils ne vont pas acheter pour répondre au Barça. Donc ça, c'est la première réponse. Ils vont faire ça pour répondre à un besoin. Ce besoin, c'est de venir suppléer Karim Benzema. Alors, on va commencer par la situation du club. Il y a eu quand même pas mal de dégraissage sur le secteur offensif. On va commencer. Il y a Jovic qui est parti du côté de la Fiorentina. Donc le Real s'en est clairement débarrassé. Il est parti librement. Et le Real aura 50% des recettes en cas de revente du club. Il y a eu Bale qui est parti gratuitement du côté de Los Angeles. Donc pareil, le Real a économisé 15 millions de salaires à l'année. Donc ce qui fait 30 millions de ruts sur une saison, ce n'est pas rien. On l'a appris hier et c'est une excellente nouvelle. Majoral va signer du côté de Retafe pour 10 millions d'euros. Pourquoi c'est une excellente nouvelle ? C'est que déjà, il n'avait pas le niveau pour jouer au Real. Il n'avait rien prouvé dans les autres clubs. Mais surtout, il était en fin de contrat en 2023. Donc le Real a pris un petit chèque alors qu'ils auraient pu le perdre librement l'été prochain. Et en ça, ça reste une bonne nouvelle. Donc au final, il reste un dossier qui est en suspens. C'est Mariano qui est sûrement l'un des plus gros escrocs du 21e siècle. Le gars touche 4 ou 5 millions d'euros par an. Il a deux ligues des champions. Il a accès aux cuisiniers en illimité au Real Madrid dans la meilleure salle de sport du monde. Le gars ne joue absolument jamais. Il a zéro pression. Bref, c'est un boulot de rêve. Donc il y a ce dossier qui pose problème au Real Madrid parce que le joueur, depuis deux ans, en fait, il ne veut pas quitter le Real. Le Real veut s'en débarrasser. Ils ont fait une erreur en le ramenant de Lyon. Et il ne joue jamais. Et surtout, il ne veut pas quitter le club. Donc c'est un véritable boulet pour le Real Madrid. Et puis, il y a le dossier Asensio. Pareil, lui, comme Majoral, est en fin de contrat en 2023. Et ce dernier, par contre, veut rester du côté du Real. Donc, il y a de grandes chances que l'Espagnol quitte le club librement l'été prochain. Et donc ça, financièrement, ça reste quand même une mauvaise nouvelle. Donc ça, c'était pour faire le bilan. Et finalement, le seul joueur aujourd'hui qui peut remplacer Karim Benzema, ça serait Eden Hazard. Est-ce qu'Eden Hazard est un joueur fiable ? Est-ce qu'il nous a prouvé dans les dernières années qu'on peut compter sur lui sur une saison entière ? La réponse est non. Alors là, il a fait une très belle présaison, notamment sur le dernier match contre la Juve. Il y a des choses intéressantes. Ce n'est pas son poste de prédilection. À la base, c'est plutôt un hélié. Là, il serait reconverti en tant que faux-neuf. J'ai envie de vous dire, moi, j'aime beaucoup Eden Hazard. Mais je n'ai plus confiance en lui. Quand un joueur est blessé 90% de l'année, arrive en méforme, arrive en surpoids. Bon, le gars n'est pas concerné visiblement par le projet sportif du Real Madrid. Et si tu dois miser que sur ce joueur-là en cas d'absence de Benzema, on va droit dans le mur. Bon, le club s'en est bien évidemment rendu compte. Il n'y a pas que les fans. Et donc, ils ont ciblé plusieurs joueurs. Et le premier joueur, le favori des socios, le favori du club, c'est Raul De Tomas. Alors, Raul De Tomas, c'est un joueur qui a été formé au Real Madrid. Il a joué au Castilla. Il a joué dans des petits clubs espagnols. Il a joué au Rayo Vallecano. Parce qu'il n'avait pas le niveau pour rester au Real Madrid. Donc, il a décidé de plier bagage, tenter une autre aventure pour surtout avoir une expérience, grandir en tant que joueur et ne pas être un boulet comme l'est, par exemple, Mariano. Donc, il a bien évolué au Real Madrid. Il a eu une courte expérience à Benfica qui s'est mal passée. Et puis, depuis, il est à l'Espagnol Barcelone. Et là, ça se passe plutôt bien puisqu'il est le titulaire. C'est l'organisateur du secteur offensif. Et au niveau des statistiques, c'est un joueur sur les dernières années qui est à un but tous les deux matchs. Et c'est flatteur parce qu'il joue dans des équipes qui ne jouent pas le haut du classement, le haut du tableau. C'est des équipes qui sont un peu faibles. Et quand tu as un joueur qui arrive à marquer autant de buts dans ce genre d'équipe-là, ça prouve la qualité de l'individu. Alors, pourquoi c'est un joueur qui plaît à la maison Real Madrid ? Il y a plusieurs raisons. Déjà, il a été formé au club. Donc, le gars connaît l'exigence du Real Madrid. Deuxièmement, c'est un joueur qui connaît le championnat espagnol. Et ça, c'est très important. On peut prendre l'exemple d'un Jovic qui a explosé en Bundesliga. Il est arrivé en Liga, un championnat beaucoup plus technique avec moins de transition offensive, moins de contre-attaque. Et il était totalement perdu. Là, ce joueur connaît le championnat espagnol par cœur. Il réussit à l'Espagnol Barcelone. Donc, ça fait déjà deux cases de cocher. Et puis, dans une certaine mesure, et je mets bien des gros guillemets à cette phrase-là, il peut faire appeler le profil de Karim Benzema dans ce côté organisateur du secteur offensif. Il aime redescendre vers le milieu de terrain pour ensuite distribuer le jeu comme le fait à merveille Karim Benzema. Il a une très belle vision du jeu. Il a une passe longue qui est incroyable. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les highlights sur YouTube. Et en ça, il est un joueur assez complet qui arrive à maturité. Je ne l'ai pas dit, mais il a 28 ans. Il va avoir 28 ans. Le seul problème, finalement, dans ce dossier, c'est que l'Espagnol n'est pas enclin à le vendre. Le Real aurait déjà fait une offre de 25-30 millions. Elle aurait été refusée. Bon, ça, ce sont quelques rumeurs. Et surtout, c'est qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive. Il a de grandes chances d'y participer. Il a déjà été sélectionné par Luis Enrique. Parce que s'il vit en tant que remplaçant de Karim Benzema, il a des chances de jouer. Bah non ! Luis Enrique va prendre des joueurs en forme qui ont du temps de jeu dans les pattes pour arriver sur une belle dynamique pour la Coupe du Monde. Et ça, ça pose question pour le joueur qui va être pris quand même entre revenir dans son club de rêve et prier pour aller jouer dans une Coupe du Monde. Alors lui, évidemment, il aimerait faire les deux. Signore à aller jouer la Coupe du Monde. Mais si tu es remplaçant de Benzema, comme je l'ai dit, tu ne vas pas avoir beaucoup de minutes de jeu. On peut citer beaucoup d'attaquants qui ont été dans ce cas-là, dans le passé. Et donc, le joueur risque de louper une Coupe du Monde qui représente un rêve pour lui. Le deuxième attaquant qui est sur la liste du Real, c'est Timo Werner. Alors là, on parle soit d'un prêt avec option d'achat d'un an, soit d'un achat entre 25 et 30 millions, comme pour Raoul De Tomas. Alors, comment dire ? C'est un joueur qui était très bon à la FC. Il y avait des statistiques hors du commun, comme beaucoup de joueurs en Bundesliga, Lewandowski, Haaland, Jovic et donc Werner. Il arrive à Chelsea dans un projet hyper ambitieux. Et là, c'est vrai qu'il est la cible de moquerie, parce qu'il manque énormément d'occasion. Ça va engendrer un manque de confiance. Et vous savez que dans le sport de haut niveau, le mental est aussi important que le physique. Et je trouve qu'on est un peu dur sur les réseaux avec ce joueur-là. Ça reste un joueur qui est polyvalent. Il peut jouer en tant qu'hélier, mais aussi en tant que buteur. Il prend très bien la profondeur. Et là, pour le coup, il apporterait un profil totalement différent de Karim Benzema. Et en ça, je trouve que c'est intéressant de ne pas avoir toujours les mêmes profils. Hazard, Raoul De Tomas, Benzema, des profils qui ressemblent peut-être un peu trop. Effectivement, son contexte à Chelsea est compliqué. Il n'y a plus la confiance des dirigeants. Il n'a plus confiance en lui. Mais combien de joueurs on a vu qui, en changeant de club, sont repartis du bon pied, ont retrouvé la confiance nécessaire pour retrouver des statistiques ? Il y en a plein. Bon, je ne vais pas vous en citer, mais ça existe depuis toujours. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'a pas réussi à Chelsea, ce mec-là, que c'est un joueur fini. Je reste quand même persuadé que c'est un joueur qui peut rendre service. Alors, je ne sais pas si ça sera à Leipzig, parce qu'on parle d'un retour en Allemagne, ou au Real, ou dans un autre club. Mais je trouve que finalement, c'est un joueur qui est facilement moqué. Oui, il a loupé beaucoup de buts, mais de nombreux attaquants en loupent. Il est dans un contexte qui ne lui plaît pas, mais pour autant, je pense que c'est un joueur qui peut rendre service. Et ça peut être intéressant pour le Real Madrid. En tout cas, Raul De Tomas et Werner, ce sont les deux joueurs favoris pour être le remplaçant de Benzema l'année prochaine. Et puis, pour terminer sur cette liste, il y a Zeko, Cavani, qui eux sont des joueurs d'expérience. Donc, il y en a un qui joue à l'Inter, c'est Zeko. Il n'a plus la confiance de Simone Nzaghi. Il y a Cavani, qui était en pourparler avec Emery et Villarreal. Je ne sais pas où ça en est, mais il n'a toujours pas signé de manière officielle. Oui, alors ça, c'est des joueurs effectivement qui peuvent rendre service en tant que remplaçant. Est-ce que le Real est habitué à faire venir des joueurs trentenaires, mais trentenaires poussés, c'est-à-dire 35 ans, non. Donc, je vois plus le Real se diriger vers un remplaçant à Raul De Tomas ou Werner plutôt que sur Zeko ou Cavani. Et puis, la dernière solution, c'est évidemment de ne recruter absolument personne, de faire confiance à Hazard et d'aller puiser au Castilla avec un certain Lataza. Là, c'est aussi risqué parce que tu ne sais pas ce que va faire le jeune en équipe première. Tu ne sais pas son niveau réel. Tu ne sais pas comment Hazard va débuter et continuer cette saison-là parce que sur les trois dernières années, il est constamment blessé. Et donc, mon choix est très simple. Il se dirige vers Raul De Tomas qui coche le maximum de cases possible. Un joueur qui est à maturité, un joueur qui connaît la Liga par cœur, qui connaît l'exigence Real Madrid, qui a un profil totalement compatible avec le Real. Alors, Werner a un profil différent qui pourrait être intéressant, mais c'est un joueur qui n'a pas confiance en lui. C'est un joueur, effectivement, qui peut jouer sur les côtés, mais sur les côtés, tu as déjà assez de joueurs de ce côté-là. Et si je dois choisir entre les deux, moi, je mettrais plutôt une pièce sur Raul De Tomas. On parle d'un transfert de 25-30 millions d'euros. Donc, c'est temps pour parler. C'est dans les bureaux du Real Madrid. On va voir s'ils vont soumettre une offre plus importante pour que l'Espagnol lâche leur attaquant. Mais en tout cas, si j'étais dirigeant du Real Madrid et que j'avais plusieurs choix, Raul De Tomas, effectivement, ça serait vraiment la doublure parfaite de Karim Benzema. Donc, voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le remplaçant idéal de Karim Benzema. Je vous ai donné une liste, mais si vous avez d'autres noms à citer, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je regarderai ça avec attention. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux qui veulent me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, je suis disponible sur Instagram et sur TikTok. avec les liens en description. A bientôt les amis. Ciao !